Bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui regardent en replay, nous sommes toujours sur Ghost of a Tale et je pensais que c'était la fin, mais en fait, il semblerait que pas du tout et que j'ai quand même encore un petit peu de chemin à faire, donc écoutez, on va y aller, hop, sans plus tarder, je vais lancer le jeu. Et c'est parti, alors il met toujours un petit peu de temps à se lancer, je vais baisser Steam, pouf, vous ne le voyez pas, mais moi, je vois tout, Ghost of a Tale ici. J'espère qu'il ne répond pas, non, si, c'est bon. Voilà, avec Site, Site CG, la personne aux commandes de ce jeu, unique personne, ça n'a pas de sens et en même temps, je trouve ça très, 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 très cool. En tout cas, j'ai bien hâte de voir la suite, je ne sais pas ce que vous en avez pensé hier, c'était vraiment... C'était vraiment trop bien, en fait. Je pense que je m'évertue à chercher un corps auquel je ne peux pas encore trouver maintenant. Vous avez été plusieurs à me dire qu'il faut que je continue la quête principale, donc on va y aller, voilà. On va y aller et la continuer. Pourquoi ? Alors, attendez. Il est reparti sur le... Voilà. Ok. Ok, est-ce que ça va le son, là ? Ouais. Allez, on est parti, continue. Non, c'est un peu fort. Ok, continuez. Ok, où est-ce qu'on en est du GPU ? Ok, c'est pas mal. Il faudrait quand même vraiment que je commence à changer ma carte graphique. Vous avez été plein à me dire aussi que ce n'était pas le moment de changer sa CG ni quoi, la RAM, je crois, qui est partie. Allez, salut Perpi ! Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Alors, attends, justement, je viens de vous voir un truc. Et... Oups ! Que je n'avais pas recoché tout ce que je devais cocher. Ok, voilà, nickel, on est parti. Alors, donc moi, il se trouve que je suis toujours dans ce petit endroit, dans les catacombes, et on va essayer d'en sortir. Et à chaque fois que je vois ce jeu, je me dis quand même qu'il est absolument incroyable. Est-ce que c'est un jeu pour les mamans ? Je pense que oui, si je proposais à ma maman d'y jouer, je pense que ça lui plairait. C'est pas typiquement le genre de jeu qui lui plairait bien. Je suis en train de me demander... Je suis en train de me dire qu'il y a un petit raccourci par ici, il faut juste que j'arrive à le trouver. Non ! Désolée. Fauté par Pony, on y retourne. Désolée, désolée. Salut, salut, Mr. Toksot. Salut à toi. Ok. Il me semble que... Alors attends, c'était pas là. Il me semble qu'en fait, il faut que je revienne au début. Eh mais le son, j'ai l'impression que c'est... Voilà, je vais quand même mettre un petit peu plus fort. J'ai l'impression que c'est par ici. Ok. Alors nous, le but là, ça va être... Oh, quoi que... Si, non, si, normalement, si je reviens ici, je devrais revenir au début des catacombes. Là, le but, c'est qu'on aille direction le port pour pouvoir donner le nouvel itinéraire. Ah non, il a dit qu'il le donnerait. Je crois qu'il faut juste que je retourne voir les petits souriceaux qui sont dans le bateau, là. Les petits dissidents. Et que j'aille leur dire que tout est ok. Je vois qu'il y a plein de lumière. Je peux peut-être... Voilà. Euh... Pfff... Ok, et là, j'arrive au port. Ok, nickel. Bah écoutez, c'est parfait. Alors, je vais peut-être me remettre en tenue de... Voilà. Peut-être remettre ma petite protection en code d'un maï. Maintenant que je peux... Maintenant que je peux gambader... Voilà, c'est quand même beaucoup mieux, là. Alors, attendez. Où est-ce que j'ai, moi ? Ah bah tiens, je vais en profiter pour remplir ma jarre d'huile. Quoi de neuf, vous, alors ? Dites-moi tout, là. Racontez-moi un petit peu vos vies. Comment... Comment ça s'est passé aujourd'hui ? Est-ce que vous avez la chance d'être en repos demain ? Est-ce que vous êtes en... Est-ce que du coup, oui, vous êtes... Vous faites le 1er mai ou pas ? Ok, moi je reviens là. Ok, parfait. Normalement, le bateau est juste ici. Ouf. Ok. Et voilà les deux souriceaux bloqués sur le bateau. On va parler à Tam. Eh bien, alors le nouveau plan a retrouvé sa place d'origine, c'est fait. Bravo souri, dans ce cas, nous sommes prêts. À présent, je vous en prie, dites-moi ce que vous savez sur Mer. Je reconnais que vous avez fait preuve de patience. Posez-moi toutes les questions que vous voudrez, j'ai répondu du mieux possible. Ok, très bien. Savez-vous pourquoi Merah et moi avons été présentés devant le baron ? Dites-moi où Merah a été emmenée ou où est-elle à présent. Je crains de ne pas le savoir. Elle vous a laissé sa place et vous n'avez jamais pensé à vous renseigner ? Quelle amertume ! Ça ne vous ressemble pas, Tilo. Merah a été emmenée, c'est moi et vous, ça ne fait aucun doute. Elle est montée à la porte de la... Ah ! Ok, très bien. Ah non ! Il y a un problème ! Ah non ! Arrêtez ! Du coup, vous avez quand même le chat ou pas ? Attendez, je me reload ma page. C'est quoi ce délire ? Ah non ! Ma page n'existe carrément plus ! Ah non ! Ah si, ça y est, si je la reload, elle existe... Non, elle n'existe pas ! Ne vous déconnectez pas. Ne vous déconnectez vraiment pas parce que sinon, vous n'allez même plus avoir le live. Ok, très bien. Ok, très très bien. Parfait. Eh ben, très bien. Ouais, c'est noté. C'est noté. Parfait. Bon, on souhaite. Ok, alors. Bah du coup, écoutez, je continue. Je pars du principe que vous êtes là. Pokémois si jamais vous les pouvez. Ah bah, Dracker, qu'est-ce que tu me dis ? Le chat Twitch ? Merde, on ne peut pas te répondre. Ah d'accord, très bien. Bon bah, surtout, ne... Voilà. Restez dans le point. Je vais passer un tout petit peu le son. Pouf ! Ok. Elle est montée à bord de la Calora, donc c'est tout ce que je sais. Ok, la Calora, c'est un navire de marchandises rattaché au port de Scarn. Il vogue sur tout le lac, vous en êtes sûr ? Je me souviens de l'avoir vu quand je bossais au dock. C'était un beau bâtiment autrefois. L'un des tout premiers chalants de Baladon. Qu'est-ce que c'est ? Les blaireaux de Baladon représentent une grande culture marine des mers du Nord. Les premières traces écrites de leur voyage datent de presque 5000 ans avant les mythes à leur sujet. Et les mythes à leur sujet remontent à encore plus loin dans le temps. Plus les anciens racontent la découverte de Baladon par les premiers blaireaux... Les plus anciens, pardon, racontent les découvertes de Baladon par les premiers blaireaux qui descendirent des cieux en flottant pour atterrir sur le tronc d'un arbre mort. Pourtant, ce n'est pas le désir de conquête qui motive leur exploration, mais plutôt leur curiosité naturelle. Leur appétit et un instinct pour la recherche de nourriture. Normal. Baladon est une forêt dense et les blaireaux sont célèbres pour leur talent de menuisier. Le styla bube qui pousse en grand nombre sur le long des côtes de Baladon possède une résistance naturelle à l'eau de mer. Les bateaux fabriqués à partir de son bois sont très prisés. En effet, un grand nombre des meilleurs navires de la patrouge ont vu le jour dans les forêts et les chantiers navals de Baladon avant d'être transportés quelques 8000 à travers les terres du nord des rats pour croupir dans les eaux érosives du lac Velia. Je pense que je ne fais pas bien ce soir. Ok. C'est bien un peu d'informations, je sais bien. Faro, expliquez-vous, savez-vous pourquoi Mera et moi avons été présentés au baron ? Depuis grand Mera, le patrouge arrête toutes les souris qu'elle considère comme une menace. Mais Mera et moi n'avons jamais été une menace pour quiconque. Votre épouse est venue me rendre visite au domaine, il y a à peine un an de cela. Vous aviez déjà rencontré Mera ? Une fois seulement, ce fut bref. Enfin, elle n'a jamais dit son nom. C'était peu avant que Tameline soit emprisonnée à Sorcerre. Sorcerre ? Mais alors, vous faites partie des rebelles. Les rebelles, on croirait entendre parler à un rat. Tameline, assez. Mera m'a apporté un message de la part des amis de Tameline. Un message ? Oui, m'informant de son arrestation. Grâce à votre épouse, j'ai pu organiser sa libération. On doit beaucoup à Mera et on n'est pas les seuls. Vous, vous n'avez jamais rien su de soustres, là, n'est-ce pas ? Non, nous avons joué lors d'un festival près de Sorcerre, il y a à peine un an. Oui, cela correspond bien. Ce devait être au moment où Mera m'a remis ce message. Je vous demande, pardon, je... J'en ai aucune idée. Pourquoi risquerait-elle sa vie pour des étrangers ? Je ne saurais répondre à cela. Vous êtes son époux, Tilo. Vous connaissez mieux que quiconque, mais je vais vous le dire. Quelle qu'en soit la raison, nous serons éternellement reconnaissants. Ok. Parlez à Silas. C'est vrai, tu as de la chance, vieux frère. La chance ? Aucun doute. Je doute qu'aucun d'entre nous n'ait vraiment de la chance. La cloche, le bateau va bientôt lever l'encre. Oui, l'équipage ne va pas tarder à venir. Vous ne venez pas avec nous, Tilo. On aurait bien besoin d'une souris comme toi. Ils ne remarqueront pas la présence d'une souris la plus à bord. Je vous remercie, mais j'ai des chances de trouver Mera en restant ici. Au revoir, Tilo. Trouver Mera. Qu'apporte le prix à payer. Ok. Laisse ton empreinte, Tilo. Fais entendre ta voix. Brûle les couleurs. Mets le feu à la patte rouge. Oui, ça marche. Continuez. Éveillez à ce que le commandant sache qui est derrière tout ça. Sème le chaos. Très bien, j'ai comme bien. J'ai comme bien, bien sûr. J'ai une drave souris, Tilo. Maintenant, partez. Ok. Ok, on va retourner voir Silas. Ok, pour ça, je vais reprendre l'ascenseur qui est là. Tadam. Putain, du coup, je vais dire, comment ça va, vous ? Mais j'oublie que vous ne pouvez pas me répondre. Ah, c'est nul. Pourquoi est-ce que je fais tous mes jeux en stream ? Bah, c'est bien évidemment pour pouvoir discuter avec vous en même temps. Alors, du coup, quand c'est pas le cas, c'est chiant, quoi. Allez. Ok, monte. Qu'est-ce qu'il est fluide ? Mais j'ai pas l'impression qu'il soit en 30 fps. Vraiment pas. Je sais pas, j'ai l'impression d'être en 60 et puis avec une qualité, mais enfin... Moi, ça m'éblouit, ce jeu, mais je le trouve incroyable. Je le trouve trop ouf. C'est tellement beau. On sent que le mec, il était animateur. Ça, il était animateur ? Enfin, il s'est occupé de l'animation. Chez Dreamworks, je sais pas. Enfin, c'est ça qui rend le jeu tellement stylé. Mais regardez-moi les détails près du puits, quoi. On voit les branches, on voit des petits trucs qui poussent, là. On voit des petites feuilles mortes et tout. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que le mec, il s'est fait chier à skinner. C'est l'anti-AAA, ce jeu, en fait. Genre, il s'est même fait chier à skinner des endroits où c'est pas possible d'aller, quoi. Rappelez-vous, hier. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire ? Moi, il fait jour. Est-ce que je retournerais pas voir Silas ? Mais, pour retourner voir Silas... On est tous Team Sneaky ce soir, mais on t'abandonne pas. Je vous fais des bisous. C'est nul sans vous. C'est nul sans vous qui me parlait. Franchement, c'est trop nul. Regardez les petites feuilles, là, en bas, qui sont amassées. Mais c'est tellement joli, quoi. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais non, vous vous arrivez pas à voir. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai oublié d'augmenter le bitrate et que personne ne me dit rien. Parce que vous ne pouvez pas parler. Bougez pas. Ok. Oh, quelle horreur. Salut Fion, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Ok. Ok, c'est bon. Ok, très bien. Continue. Merde, attendez, je me remets sur le jeu. Et tac. Allez, il peut pas. Pouf. Ok. Et donc là, normalement, je vais prendre le petit panier. Ok, normalement, la qualité devrait être sensiblement meilleure, là. N'hésitez pas à pas me le dire. Oh mon dieu, ça veut dire que vous allez même pas pouvoir me dire quand est-ce qu'il est 23h et que je vais être obligé de checker l'heure. Bon, c'est pas grave. Roder ! Qu'est-ce qu'il t'appelle ici ? Ça me regardera. D'accord, c'est juste une question. Voilà ce qu'on va faire, Roder. Je vais lancer une pièce. Si c'est fâche, laisse partir. Pile ! C'est pas ton jour de chance. Voyons comment tu te sentiras après une journée en cellule. Ah ah ah. Fais chier. Toujours vide. Mais alors, c'est bizarre que lui, il soit là parce qu'il était vraiment là à la place de Silas, quoi. Donc je sais pas où est Silas, mais c'est comme s'il nous avait abandonnés. T'emballe pas sur les décors, c'est que de la poudre aux yeux. Ouais, mais n'empêche que c'est vachement bien fait. Et merci, Pooch. Pooch, il me file de la thune, il s'en frotte les mains parce qu'il sait qu'après, je vais devoir lui payer plein de frites quand il va revenir à la maison. Mais non, non, je suis d'accord que c'est que de la poudre aux yeux, mais en fait, le truc, c'est que les décors sont extrêmement beaux par rapport à plein de jeux AAA où justement, ils ont l'habitude de beaucoup plus truquer. Enfin, je sais pas, c'est moins dans le détail. Alors après, le mec, le mec animateur 3D, il fait ce que tu fais toi, en fait. Il fait de l'animation 3D, etc. Donc c'est normal qu'il puisse avoir un gros bagage. Mais regarde la qualité du jeu. Bon là, OK, on est en... Oh, je vous lis, je crois. Ah non. Pardon, excusez-moi. Je ne croyais pas avoir lu le message des trophées, mais en fait, si. Et ouais, concrètement, quand tu vois la qualité globale du jeu, c'est là où tu dis qu'en fait, ça sert... Enfin, tu pourras toujours apprendre la programmation et t'en sortir. L'animation 3D, il faut y aller. Lui, c'est vrai que pour le coup, il a un gros bagage et c'est tant mieux parce que ça lui permet de faire tout ça. OK, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là ce jeu, oh là là ce jeu, mais franchement il me rend… Pfff, j'ai presque pas envie de le finir, franchement là on est sur deux jeux coup de cœur du début 2010 et pour moi quoi. Avoue c'est fait exprès pour qu'on fasse un dos à chaque fois qu'on a quelque chose à dire. Mais même pas, non apparemment c'est toutes les chaînes qui sont affectées, c'est ce que je viens de dire vite fait sur le Discord là. Apparemment vous disiez que c'était toutes les chaînes qui étaient affectées. C'est nul, enfin c'est nul. Mais non non mais merci infiniment Afnée, merci merci. Et Silas n'est plus là, il y a un vieux rat à la place. C'est quoi ce délire ? Il a un mouchoir. Ça va Pouch. Longue journée, j'aimerais bien un peu d'aventure. Ok je serre Silas, où est-il ? Silas ? Je crois qu'il allait à la comptine. Il n'avait pas l'air très content. Ok. C'est verrouillé, il vous faut la clé de la tourelle de Silas. Finesse. Ok c'est pas grave, on va aller à la comptine. Je crois que je peux redescendre par ici. Quoique. Ok je vais même profiter pour remplir ça ma lanterne d'huile. Ah non c'est bon, elle a déjà été remplie autant pour moi. Je garde en... Si jamais ça s'est débloqué pendant que... Pendant que je jouais. Alors la cantine elle est... Pfff elle est pas très loin. C'est ça, c'est ici... Ouais c'est bon. Je crois. Ouais j'avoue Afnès c'est pas faux. Ouais ça va et toi ? Non. Non commencez pas s'il vous plaît. Alors là on a ça. Voilà la cantine elle est par ici si j'ai pas de bêtises. Ouais c'est ça. Non mais ouf le détail des pierres. Est-ce qu'on peut parler un instant du détail des rochers ? Mais merde quoi. C'est juste incroyable. Tout est un jeu de lumière en plus. C'est juste ouf. Je suis amoureuse de ce jeu mais vraiment. Alors Silas. Il a pas un petit mouchoir ? Il a une clé de mâle. Oh la vache. Trop bien. Il est sans garde il a quoi ? Il a rien. Bonjour Silas. Que veux-tu souris ? Tu es aussi vous ? Vous allez me faire prendre. Tout le monde se fiche que tu sois une souris. Ce qui s'intéresse c'est le fait que tu es un criminel. Par contre, Pakof là-bas, lui, il déteste les souris. Et c'est aussi un criminel. Eh Pakof ! Pakof ! C'est imbécile d'ivre mort. Vous êtes ivre ? Non. Moi je dis. Mais il est ivre. Mais pas du tout. Invique ta mère. Pourquoi tu me dis que je suis ivre ? Par contre j'espère que les dons ne payent pas les frites à Pouche d'or. Sinon il va finir obèse un peu comme sa sœur qui n'a pas. Oh ! Et dis donc que ce n'est pas très gentil. Et je vois que sur le chat ça rame un petit peu là. C'est quoi ce délire ? Pourquoi ? Je suis sûre que c'est toujours cette histoire de 30 fps qui ne fonctionne pas. Je fais des bugs. Afficher le rapport. Afficher le taux. Ah bah attendez, ne bougez pas, on va voir. Excusez-moi, je peux voir mais... Non mais on est d'accord. On est d'accord, je ne suis pas bloquée à 30 là. Et ouais, je suis entre 30 et 60. Mais je vous l'ai dit, c'était sûr. C'était sûr, ça va, ça va, la famille ça va. Non mais... Mais c'est certain que je ne suis pas bloquée à 30 et je ne sais pas pourquoi. Ok, je vais enlever ça. J'allais dans le vidéo. Pourtant j'ai bien demandé... Ok, je ne mets aucun... Ok, je verrouille pas. Là je ne suis pas verrouillée. Et là maintenant je verrouille, d'accord ? Je vais dans le vidéo. Je tourne mes fps. Et je verrouille à 30. Retour, retour. Continuez. Ah là... Ouais, là je suis à 30 là. Là je suis à 30. Ouh là, ça se sent. Roh, c'est nul. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus nul à 30. Je ne peux plus envoyer les Tears of Death. Hein ? Pourquoi ? C'est quoi ce délire ? Merci infin... Ah, tu ne peux plus envoyer les Tears of Death parce que je ne meurs plus. Merci Kaltarone, je te fais des bisous. Mais oui. Alors moi, ce que je vous propose déjà, c'est d'aller ouvrir la malle. Ah ouais, je suis complètement à 30 fps là. Mais pour vous, ça va un petit peu mieux normalement. Ah ouais, le GPU il est redescendu à 50%. Ah bah nickel. Alors si tout va bien... Je ne veux pas me porter la poisse, mais si tout va bien, sachez qu'à partir de lundi soir prochain, je balance du 5000 kbps comme une sans race. Voilà. Quartkelos, tu le vis pas mal de ne pas pouvoir... De ne pas pouvoir... Ah, non. En rentrant, je te montre comment on fait une texture de pierre. En gros, tu ternues sur ton PC et ça passe crème. Mais non, mais... Alors, Pooch, Pooch genre ici présent, vous voyez, il est... Donc, mon petit frère fait... Enfin, il est animateur 3D. Et... Quartkelos, tu le vis pas mal de ne pas pouvoir banner les gens. Oh... Et en fait, vous savez, c'est fait partie de... Enfin, vous avez tous ce membre de famille là, qui est à fond dans ce qu'il fait, et qui du coup, maintenant, va tout regarder. Il va faire... Ah non, mais ça... Enfin, je veux dire, c'est tellement simple. Alors... Non, mais n'importe quoi... Vous voyez... Vous l'avez ce... Ce membre de famille, cette amie, ce... Voilà. Vous voyez, cette... Cette personne là, qui... Et merci, Drekker, en fait. Genre, cette personne qui fait genre... Non, mais attends, mais... Enfin, je veux dire, c'est tellement simple, quoi. Attends, c'est du trucage complet. En première année de formation, je savais déjà le faire, quoi. Donc, ça va... Ça va, oui, il vous faut la clé. Ok, c'est pas celui-là, là-bas. On va voir. Je pense que c'est lui. Oui. Vous avez utilisé la clé de la malle. Y a rien d'intéressant. Non. Sinon, c'est dégueulasse. Non, je suis pas d'accord. Vous avez utilisé la clé de la malle. Une médaille gravée. Je l'avais pas vue, celle-là. Juste sur Amérique, il a appris que son frère faisait comme étude un bon gros GG. Bah, il faut bien parce que maintenant, ça y est, il va être diplômé. Au bout de quatre ans. Au bout de quatre ans, ça y est, je m'en rappelle maintenant. Allez, on est parti. Et on va aller... Il faut toujours que je passe par la cile. Sous-pas. J'aimerais bien faire le truc du mycologue expert. La patrouche au bûcher. Allez signaler le méfait au commandant. Brûler les bannières de la patrouche. Oh, c'est la suite. Je crois. C'est la quête principale. J'ai brûlé toutes les bannières. Tranquille, la famille. Tout ça, tout ça. Juste que la maison, la plage, la friterie, avec la marmule me manque. Mais il me reste un mois, donc j'arrive au bout. Eh ben, bon courage. Ça va aller, ça va aller. Moi, j'ai confiance. Ok. J'aimerais bien aller terminer, si vous le permettez, le mycologue expert, avec le velde lune et le couvain de nuit. Et je pense que c'est sur les versants du nord qu'il faut aller les récupérer. Donc on va aller faire un petit tour aux versants du nord, si vous le voulez bien. On va faire un petit dodo jusqu'à 11h du soir. Il est l'heure pour... Ouais. Non, attends. Ouais. Ok. Voilà, c'est là. Et mais non. Bah oui, mais je le savais. Ça va ? Ça va. Il a atterri sur son petit derrière. Ok, tout va bien. Bougez pas. Je vais prendre ma lampe. Voilà. Je trouve que l'éclairage est bien mieux. J'ai un gros problème avec les petites particules qui s'échappent de la lampe bleue. Pour moi, je trouve que ça rend l'écran complètement inisible. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le soumette aux devs. Ce truc-là, pour savoir si je suis la seule ou pas. Est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce qu'il y a vraiment... Des petits champignons ? Je sais pas exactement à quoi ils sont censés ressembler, mais... Ah bah tiens. Oh là déjà, normalement il y a personne. Ce que je vais pouvoir me permettre de faire, c'est me mettre en petite tenue de rôdeur. Là, on est sur un... Sur un truc absolument pas passionnant, j'en conviens. Aller chercher des petits champis, c'est pas... Voilà, c'est pas le... C'est pas le plus cool qu'on ait fait, mais... Attends, ça c'est quoi ? Ça c'est l'inscription, non, on s'en fiche. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres par ici ? Je sais pas si le reste serait pas... Il serait pas juste dans la forêt. Ouais... C'est possible. Comment ça va vous, excusez-moi ? A chaque fois, je vais pour vous poser la question en fait, quand je me rends compte que... Bah que je ne converse pas avec vous, c'est en automatisme. Et puis j'oublie que vous n'êtes pas là. Allez ! Ah, y'a quoi là ? Y'a un champignon. Un couvert de nuit. Encore. Oh mince, je me suis piqué. Ok, pour l'instant, il n'y a plus rien. Est-ce que je pourrais passer par ici ? Merci 4k de hausse pour le lien du chat et courage Mery pour continuer avec un chat cassé. Merci beaucoup, pourquoi vous vous lisez vous ? Merci beaucoup, merci, merci Miscone. Je te fais du bisous. Ok, je cherche toujours des petits... Des petits champs de pieds. Ok, là j'utilise la brume rouge pour pouvoir les repérer dans la nuit. Je ne mets pas de lumière comme ça, je me dis que la brume rouge ne sera que mieux visible. Enfin que plus visible. Regardez, là y'en a. Bim ! Allez, voilà ! Retournez voir Faustus ! Ça y est, ça veut dire que j'ai tout trouvé je crois. Trop bien, ok. On va y aller. Ces bruits sont quand même trop mignons. Les petits pit 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 de pattes là comme ça c'est bon. C'est trop mignon. Ok. Ok. Je ressens maintenant une recrue rade écharnée. Je vais prendre ma petite lanterne. Voilà, c'est parti. Tac. On fait une contre-serie sur Discord. Ah, très bien. Bravo. Bravo. Alors, attendez. Moi, je suis là. Ouais, c'est bon. Du coup, ça veut dire que je vais là-bas. On y va. J'aimerais bien me soigner également. Si je pouvais prendre une carotte et du grain, par exemple. Voilà. Ok, que je sois un peu full vie là. Et on va aller courir pour aller voir Faustus. C'est pas très loin d'ici. Hop. Normalement, je viens là. Level design. C'est une putain de leçon de level design, ce truc. Non, attendez. C'est ouf. Tous les raccourcis. Tout ce qui connecte tout. Bon, après, bien sûr, il faut les connaître et s'en rappeler. Mais c'est dingue, en fait, de voir comment il a connecté tous les environnements. Je trouve ça ouf. Ok. Hop. Faustus, il est par là. Faustus. Encore toi. Eh bien. Regardez, j'ai les quatre champignons nocturnes que vous avez demandés. Merveilleux. Alors maintenant, il vous offre une petite part de gâteau à l'aspect foncé. Mange ça. Qu'est-ce que c'est ? Mange, te dis-je. D'accord. Vous ferez le gâteau dans votre bouche et commencez à mâcher. Il a un goût de cendre et de bile. Alors ? Que voulez-vous dire ? Une douleur à la poitrine ? Des élancements à troce au bout de la queue ? Une éventuelle cécité ? Non. Peut-être qu'une pincée de dents de chat en plus. C'est ce qu'il nous faut. Dents de chat ? Mais dents de chat, c'est pas toxique. Tout est toxique à forte dose. Quelle horreur. Est-ce qu'il veut me dire autre chose ? Alors, qu'as-tu à m'apprendre sur le monde qui s'étend au-delà de ces murs ? Regardez ce que vous m'avez fait. Je ne vois pas. Mes oreilles elles sont immenses. Merci Bara. Coucou la petite souris. Coucou Bandora. Hello, hello. Tu sais, les grandes oreilles sont considérées comme un attrait esthétique chez les gerboas du désert de Porydon. Arrangez-moi ça. J'ai un l'air de gerboas pour vous. En vérité, oui. Je pense que ce sont les oreilles qui font ça. Oh, très bien. On va remontant sur lui-même. La petite carte vous fournit parmi les petits pots et fioles entassés sur la table d'un geste brusque. Non, il fouille pardon. D'un geste brusque, il saisit le bocal d'ongan et il y en a pris une couche épaisse sur chacune de vos oreilles. Et voilà. Je t'ai redonné ta médiocre apparence que tu sembles t'enchérir. C'est pourquoi ? Pardonnez-moi, je le y ai. Ok, une bonne chose de faite. On va aller dodo et aller voir le commandant pour pouvoir lui dire Oh, quelqu'un a brûlé tous les... toutes les bannières. Ce n'est pas nous. Peut-être que c'est nous, peut-être pas. Peut-être que oui. Sauf que je ne suis pas sûre que ce soit ici. Je crois que c'est de l'autre côté. Merci encore, Embara. Je te fais des bisous. Et salut à toi. Voilà, bouf. Ça va, on a des petites oreilles mimi maintenant. Tout va bien. Tout va bien, Chilo. Ok. Voilà. Cheers are back. Allez. Bon, ça veut dire que c'est en train de... C'est en train de se résorber petit à petit. On va dormir pour être le matin. Non, on va dormir pour être 6 heures du soir. Cheers are back. Merci beaucoup, Kaltarounet. Je te fais des bisous. Ok, on va se mettre du 10 heures du matin. Ça veut dire que le chat va pas... Va bientôt de nouveau être là aussi. Enfin, j'espère en tout cas. On va voir que les gens vont pouvoir revenir. Merci Kaltarounet. Ok, j'allais voir le commandant. Merci Kaltarounet. C'est bon, c'est bon Kaltarounet. Alors, qu'est-ce que je suis pour toi ? Je dois parler au commandant. Fais pas attendre le commandant trop longtemps. Il a beaucoup à faire aujourd'hui. Allez. Oh, c'est bon. Oh, je vous revois. Salut Luz Didi. Gabetti. Allo Mery. Allo chat. Comment ça va ? Merci. Merci encore Kaltarounet. Chat is back. De retour. Oui, ça y est. Ah, finesse. Merci infiniment Kylian. Je n'ai jamais été aussi contente de vous revoir. Bordel. Merci. Bon, ça va toujours du coup. Mais il n'est pas là le commandant. Il me dit de ne pas le faire attendre trop longtemps, mais il n'est même pas là. Il doit être au port. Encore ? Salut mes Aline. Comment ça va ? Salut Draker. Il doit me dire qu'il est au port. Je dois parler au commandant. Fais vite, il est sur le point de faire sa sieste. Je veux bien, mais c'est-à-dire qu'il n'est pas là. Quoi ? Il n'y a pas de commandant ici. Attendez, il faut que je part et que je revienne, je pense. C'est triste de ne pas pouvoir parler, mais tu m'étonnes. Re Galaxian. Re Naku. Commencez à m'ennuyer avec le port. Ok, t'as besoin d'aide Gabar. Je dois parler au commandant. Non. Salut. Salut. Salut, Rigel. Supergiant. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Salut Amentiba. Je te lis. Les motos ont plus répé. Ah oui. C'est presque. Ok, je crois qu'il t'attend. Ok, on a un problème. C'est que le commandant n'est pas là. Voilà. Merci Xenomorph. Je vous revois pas moi. Ah non, c'est pas vrai. Salut Epsilogar. Comment ça va ? Attendez, je vais aller re-remplir ma jarre d'huile. Je vais aller dormir. Le chat est toujours cassé. Écoute Arquette, je te lis. Je vous lis. Je vous lis tous quasiment. Putain, j'aurais attendu deux minutes et j'ai économisé un euro. Je n'ai pas écrit, mais je ne peux pas me lire. Moi, je vous lis. Salut Saturn Météor. J'ai un peu flippé. Mais du coup, ce n'était pas moi. Non, non, c'est général. C'est général. Ah oui, c'est là qu'il faut que je passe. Attendez, ne bougez pas. Je vais aller dodo jusqu'à 18h. Parce que je suis sûre que là, il sera là. Salut, moi, je ne me lis pas. Je te lis, Arkel. Je te lis. Je crois que vous lis, mais vous ne devez pas vous lire. Salut Captain Quark. Salut Chagrou. Salut Acid. Comment ça va ? Enfin. Alors, il y a une chose que j'aimerais savoir. Merci Dracker. Bon, je ne ferai pas de Paypal. J'ai retrouvé ma CV dans le chaos environnant. Au passage, on profite d'une bonne direction artistique. C'est très mignon. Il est incroyable ce jeu White Wolf. Merci infiniment d'ailleurs. Franchement, il est incroyable. Il a un charme de fou, je trouve. C'est vraiment parti, pour l'instant, de mes plus grands coups de cœur. Je le trouve incroyable. Et salut, salut. Qui je n'ai pas vu ? Esclive, comment ça va ? Hello, hello. Ok, qu'est-ce que vous faites ? Du bruit. Allez. Salut Gecko Barjo. Merci beaucoup pour le follow. Je dois venir à toi. Salut, salut. Alors, il est quoi ? Non. Je voudrais être... Allez, il est midi. Je vais être à 6 heures du soir. Salut Rodi. Salut Frost. Comment ça va ? Salut les petits chars. Hello, hello. Elle me confoient avec Miss Cone maintenant. Comment ça, Miss Cone ? Mais non, je ne t'ai pas confondu, White Wolf. Ah, j'ai dit White Wolf à la place de Miss Cone. Si c'est le cas, je suis désolée. Je ne voulais pas. Allez, je vais retourner voir le commandant. Là, je suis sûre. Voilà, que ça va être bien. Salut You Le France. Je vais te dire en tout cas que j'aime beaucoup ce que tu fais. Je t'ai découverte grâce à la Team Aventure et j'en suis très content. Ah ouais ? Comment ça ? Bah écoute, tout le plaisir est pour moi. Ça me fait super plaisir. Faites CTRL F5 pour revoir le chat. Ah. C'était un jeu d'un ancien animateur Disney. C'était un jeu d'un ancien animateur Dreamworks. Acide. Ouais, ouais, carrément. Bah You Le France, franchement, c'est tout le plaisir. Et pour moi, c'est Kryland qui a du must. C'est ça, je pense. Je ne dois pas être de garde. Ok, je dois parler au commandant. J'espère que tu as de bonne nouvelle pour lui. Il n'est pas de bonne humeur. Oups. Bah, pas vraiment, en fait. Putain. Punaise, mais le commandant n'est pas là. Il est où ? On est d'accord, il n'est pas là. Mais Aline, je te dis. Comment ça va ? Bah, je suis le super bris. Mon boss a quitté l'entreprise aujourd'hui et j'ai peur que le nouveau qui le remplace mercredi soit un coup. Ah. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Bon, je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Peut-être que je change d'environnement. Je vais peut-être re-lo de la zone carrément. On va voir, je vais aller, je ne sais pas. Je vais partir dans les catacombs ou quelque chose comme ça, histoire qu'il y ait un petit rechargement rapide. Je ne sais pas pourquoi le commandant qui est censé être là ne l'est pas. Et salut Oasis, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Oh, il y a quoi là ? Elle a banni, elle est brûlée. Et salut Afné. Vachon mignon le jeu ! Non mais Mark Giver, tu n'as pas idée. Il est incroyable. Il est incroyable. Personnellement, j'adore ce jeu. Je le trouve beaucoup trop cool. Ok, si je reviens du côté de la prison. Mettons que je revienne du côté de la prison. Normalement, ça va reload. Parce que je vais passer de la cour à la prison. Et on va repasser de la prison à la cour. Voilà, donc là je suis dans la prison. Demi tour. Je vais faire dodo jusqu'à peut-être 10h du matin, histoire que ça fasse un autre reload. Dormir jusqu'à... 9h du matin. Salut Papi Sapin, comment ça va même s'il ne trompe pas ? C'est juste les grandes oreilles roses du personnage. Mais si, il est mignon comme tout. Regardez-moi ces petits dents qu'on voit dépasser de leurs petits trucs en mailles. Non, il est trop mignon. Il est trop mignon, c'est mon petit chouchou. Alors attendez, je réfléchis. Le commandant... Ouais, je suis passée par là tout à l'heure, mais c'était bien. Pfff, non mais matez-moi ça. Non mais c'est juste... Est-ce qu'on peut parler... Regardez... Regardez les jeux de lumière. Non mais c'est incroyable. Mais je suis... Je suis... Je sais pas. Mais moi je suis en amour total pour ce jeu. Enfin... J'arrive même pas à le trouver... Je sais pas. J'ai un amour démesuré pour ce jeu quoi. J'aurais envie vraiment de serrer la main du mec qui a fait ça et de dire mais... Enfin je sais qu'il est déjà passé sur le chat et qu'on lui avait déjà dit merci et que c'était un super jeu et tout. Mais le monde doit savoir que ce jeu est incroyable en fait. Salut la visite run, comment ça va ? Hello chat ! Incarner un e-book, quoi de plus naturel pour toi Mary ? Comment ça, incarner un e-book ? Il y a une explication au titre du jeu où ça n'a pas de rapport avec les souris. Bah en fait Ghost of a Tale, je pense que je traduirais ça par une vieille légende, un vieux conte en gros. Et bah je pense qu'en fait c'est le conte de ce jeu là quoi. Je pense que c'est un truc qui doit se passer, tu vois, il y a longtemps quand les rats ont envahi la meilleure idée. Voilà. C'est le moteur Unity qui donne ce rendu sans vouloir dépresser le travail incroyable du dev ? Oui j'imagine mais bon, faut arriver à tâter un peu Unity. Enfin, je pense que ça doit être plutôt clé en main mais voilà. Tu as la mâchoire qui tombe devant le jeu, exactement. Courage Silver Pyro, bonne nuit à toi, bonne nuit, bonne nuit. Je savais pas que c'était des souris et les oreilles rondes de derrière, bref, je n'ai rien dit. Ah, tu croyais que c'était un e-book ? Je dois parler au commandant, va maintenant. Allez, dis-moi qu'il est là maintenant, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, on a un problème. Alors attendez, je vais essayer de faire un truc. Est-ce que je peux sauvegarder ici et recharger la partie ? Est-ce que je peux sauvegarder là ? Ouais, Fox Maclou, le chat remarche. Le jeu est à tomber sans aucun doute là-dessus. Par contre, les environnements changent un peu car là je trouve oppressant et angoissant. Oui, 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 bien sûr. En fait, sans vouloir trop te spoiler, tu as des environnements hors du château. Voilà. T'en as, écoute, en tout, t'as... Tu dois avoir six environnements en tout, pour l'instant en tout cas. Voilà. Trente mille, tu te modélises un coin de forêt. Attends, on va la reverse. Ah ouais, c'est vrai ? C'est trop cool. Ok, pause VOD. Écoutez, je vais faire ma pause VOD maintenant. Je vais en profiter pour pouvoir reload le jeu. Regardez, je vais charger la partie. En espérant que ça ne va pas bugger. Et... Sauvegarde automatique ? Non, non, non. Sauvegarde rapide, la tour solitaire. Non, moi j'étais où ? Il m'a dit sauvegarde automatique, mais je ne crois pas que ça a été celui-là, puisque moi j'ai fait une reverse save. 22h59. Moi aussi, ça doit être ça. Dans la cour. Bah vas-y, je vais recharger ça. Alors cette mâchoire ? Bah écoute, pour l'instant je parle. Donc voilà, pas de kiné en vue. Salut, salut Ruma. Écoutez, dans tous les cas, je... Alors, je fais une petite pause VOD. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt, parce que j'enregistre la suite de suite. Et voilà, prenez soin de vous. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Salut.